Coucou les Béliers et bienvenue pour les prévisions du mois de janvier 2019. Alors, dans cette vidéo on va parler des énergies astrales pour le mois de janvier 2019. Le mois de janvier va être très important astrologiquement puisqu'en fait on va avoir les premiers effets et les premiers événements qui vont marquer l'année astrologiquement parce qu'en fait on va accueillir les éclipses solaires et lunaires, donc la première éclipse de l'année qui est le 6 janvier. Et en fait effectivement ça va toucher tout le monde ces éclipses-là. Ce dont je vais parler dans cette vidéo, surtout concernant les éclipses, il se peut que vous ne les sentiez pas de suite au mois de janvier mais plutôt peut-être février, mars et en suivant l'année parce qu'en fait les éclipses ce sont des énergies long terme donc ça ne se passe pas vraiment le jour de l'éclipse même si moi j'ai remarqué qu'effectivement le jour où il y avait l'éclipse il y a souvent des énergies très fortes. Donc après ça va dépendre de votre thème, ça va dépendre de beaucoup de choses mais effectivement les signes d'eau en général sont très touchés en premier. Donc là le 6 janvier, on a l'éclipse solaire en Capricorne, à 15 degrés du Capricorne et ça, ça annonce pour vous le début d'un travail, le début d'un nouveau travail, le début d'une nouvelle responsabilité sociale. Il y a quelque chose qui peut démarrer pour vous ici de très important, de long terme et qui peut aussi vous demander à vous transformer. Ça sera une énergie vraiment très intéressante et très puissante pour vous surtout si effectivement vous cherchez un travail, si vous souhaitez évoluer dans votre entreprise. L'année d'une manière générale sera marquée sur ce plan-là pour vous en partie. Il y a aussi la famille qui sera touchée et le foyer, etc. Mais ça j'en ai parlé dans la vidéo 2019. Et donc on a cette première énergie qui arrive le 6 janvier pour vous qui effectivement marque le début de quelque chose d'important dans votre carrière, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes ou si vous ne travaillez pas effectivement, vous pouvez signer des contrats intéressants parce qu'ici effectivement il y a pas mal d'échanges, il y a pas mal de potentielles signatures possibles. Donc pour ça c'est très intéressant pour vous les béliers. Ce mois-ci, vous aurez aussi une meilleure énergie physique. Mars va évoluer dans votre signe et il sera chez vous. Vous êtes le signe qui est gouverné par Mars avec le scorpion. Du coup effectivement, peut-être que le mois dernier vous aviez eu plus de mal pour faire du sport, peut-être que physiquement vous vous sentiez moins bien. Mais ce mois-ci effectivement, vous serez complètement d'attaque et vous serez prêt à agir dans ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Mais en tout cas effectivement, il y a cette énergie physique très importante. Il y a aussi de belles énergies pour tout ce qui concerne la formation, les liens avec l'étranger effectivement. Si vous voyagez, c'est une très belle énergie pour ça. Vous avez de bons rapports avec les femmes aussi. Surtout en lien avec les formations. Si vous êtes vous-même, si vous enseignez ou si vous prenez une formation en tout cas. Ici, il y a pas mal de belles énergies en ce sens. Si vous souhaitez penser à peut-être voyager, démarrer un projet de voyage. En tout cas voilà, tout ça c'est très très bien aspecté. La spiritualité peut aussi vous concerner ce mois-ci. Si jamais vous souhaitez vous renseigner sur des sujets différents, des sujets que vous connaissez habituellement, des sujets très lointains de votre culture de base. Par exemple, vous pouvez vous intéresser aux cultures étrangères. Donc il y a une énergie comme ça. Attention potentiellement à de l'agressivité possible. Effectivement, essayez de gérer quand même cette énergie de Mars qui peut peut-être vous rendre un peu impulsif aussi tout au long du mois. Donc attention à ça par moment. Le 21 janvier, on va avoir l'éclipse lunaire. Donc la dernière éclipse qui va avoir lieu en Lyon. Puisqu'en fait, les nœuds lunaires sont passés, enfin passent sur l'axe Cancer-Capricorne. Et du coup, les éclipses l'année dernière avaient eu lieu sur l'axe Lyon-Verseau. Maintenant, on va passer sur un axe Cancer-Capricorne. Mais là, on va avoir la dernière éclipse lunaire en Lyon. Cette éclipse-là peut être très difficile. Donc moi, je vais mettre en garde sur cette éclipse-là. Du coup, attention à ça parce qu'effectivement, on a un aspect d'Uranus qui peut venir compliquer les choses et peut potentiellement rendre les événements, les émotions, les réactions électriques. Ici, il va falloir faire attention à surtout la famille vous concernant. Si jamais il y a déjà un terrain, entre guillemets, de compliquer avec la famille, attention aux relations avec la famille. Effectivement, ici, on peut avoir autour du 21 janvier, peut-être les jours qui vont suivre cette date-là, des complications avec la famille. Donc, comme vous êtes un signe impulsif, attention à vos réactions et attention à la gestion de vos émotions. Mais effectivement, ça peut venir de la famille aussi. Donc, attention à ça. Pour d'autres béliers, ça pourra concerner l'amour et votre amoureux. Donc, attention à ça aussi. Pour ceux et celles qui sont dans le secteur des arts, par exemple, je ne vais pas vous conseiller de faire des projets importants autour du 21 janvier. Et attention aussi à vos enfants et aux activités avec les enfants autour du 21 janvier. Donc, voilà globalement ce mois-ci. Et effectivement, comme je vous ai dit, pour vous, ça sera très marqué par le côté carrière, le côté entreprise. Effectivement, vous pourrez briller ce mois-ci dans votre entreprise ou dans votre carrière. Effectivement, vous pourrez vraiment évoluer. Et surtout, les premières semaines, les premiers jours du mois, moi, je vous conseille vraiment d'agir en ce sens pour faire bouger les choses pour vous. Voilà, utilisez bien l'éclipse du 6 janvier si jamais vous souhaitez démarrer des nouvelles choses pour votre carrière. Je pense que ça sera très puissant et très intéressant pour vous. Donc, voilà globalement les énergies générales pour le mois de janvier pour vous, les béliers. Je vous conseille de regarder votre ascendant parce qu'effectivement, l'ascendant a plus d'importance que le signe solaire. Mais effectivement, ça reste quand même général ici. Même si moi, j'essaye d'être le plus précise et le plus concret possible. Effectivement, ça reste général. Regardez votre ascendant. Et si vous souhaitez une consultation privée, je vais vous renvoyer à mon site internet. Je vous mets sous cette vidéo mon site internet et mon contact si vous souhaitez me contacter. Quoi d'autre ? Voilà, donc moi, ce que je fais, moi, c'est de l'astrologie. Ce n'est pas des tirages de cartes. Et l'astrologie, ce n'est pas de la voyance. Voilà. Donc, moi, je vous parle des énergies. Et après, libre à vous de les utiliser ou non pour faire avancer votre vie. Effectivement, je vais te dire les choses positives ou négatives, mais ce n'est pas mon travail de prendre parti. Je suis juste là pour vous dire à vous et vous transmettre un peu ce que je sais de l'astrologie. Donc, voilà les béliers. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve dans un mois pour les prévisions février 2019. Bisous les béliers. Sous-titrage ST' 501